Les écoles de la deuxième chance sont un dispositif de formation pour l'insertion professionnelle, sociale et citoyenne de jeunes sans qualification et sans emploi, qui recherchent un moyen de réintégrer le monde des métiers aujourd'hui. Et à l'origine, c'est un concept européen, créé en 1998 à Marseille. Aujourd'hui, on compte en France environ 130 écoles qui reçoivent 15 000 jeunes par an et dont les taux de sortie vers l'emploi sont d'un niveau de 60% des jeunes qui entrent à l'école. Je suis arrivée à l'école de la deuxième chance parce qu'au début, j'ai commencé par une seconde générale, où j'ai arrêté. Suite à ça, je suis partie en seconde esthétique, sauf que le domaine ne m'a pas plu car ce n'est pas assez dynamique. Donc après, suite à ça, j'étais à la mission locale qui m'ont conseillé l'école de la deuxième chance. Là, j'étais partie sur la vente en arrivant, mais là, je vais me rediriger plus dans le service, tout ce qui est hôtellerie, tout ça. À l'école de la deuxième chance, on a deux semaines de cours, deux semaines de stage. Durant les cours, on a de la remise à niveau, comme le maths, les français et l'anglais. Ainsi qu'après, on fait des CV, lettres de motivation et on regarde les offres d'emploi. L'écoute est différente d'une école normale déjà, parce qu'elles sont plus concentrées sur un projet en particulier. Et c'est vraiment chacun son projet. Ce n'est pas la même chose du tout. Et le fait qu'il y ait beaucoup de stages pour apprendre le métier, pour découvrir, pour être sûr de ce qu'on veut faire, ça, c'est mieux. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le dispositif des écoles de la deuxième chance était déjà novateur historiquement, puisque dans notre charte des principes, depuis de fort nombreuses années, il est indescrit que les écoles de la deuxième chance ne délivrent pas de diplôme, mais accréditent des compétences. Et donc, on accrédite des compétences des jeunes pour essayer de dire voilà à quel niveau ils sont de chacune de ces compétences. Par contre, la problématique des compétences a beaucoup évolué depuis une quinzaine d'années. Tout le monde en parle. Les entreprises parlent de recrutement, pas seulement par le diplôme, mais par les niveaux de compétences des gens dans certains domaines. Il y a beaucoup de discussions. Il y a des nouveaux référentiels de compétences qui sont sortis à l'éducation nationale, en Europe. Le CLÉA, qui est vraiment l'outil professionnel par excellence. Et donc, les écoles devaient s'interroger sur comment améliorer, se rapprocher de tout ce qu'il faut aujourd'hui et faire un saut qualitatif sur cet élément. En fait, j'ai commencé un appréciage en la vente, mais ça ne m'a pas du tout plu. Je n'ai vraiment pas aimé. Et du coup, on m'a parlé de l'école de la deuxième chance à la mission locale. À l'école de la deuxième chance, mon métier de plus tard, ce serait pour l'animatrice périscolaire. Ils nous aident plus à trouver quelque chose et tout. Ils nous aident beaucoup. L'objectif, il est pour les jeunes et pour les entreprises. En ce qui concerne les jeunes, c'est être capable de dire qu'en dehors des savoirs de base, bien sûr, il faut regarder et mettre le fond, etc., les jeunes ont des compétences qui sont un peu des compétences informelles, plus les compétences qu'ils vont acquérir pendant leur parcours à l'école. Et que ces compétences, on peut les valoriser de façon à ce que les entreprises en prennent compte quand ils recrutent. Et donc, l'idée, c'est de favoriser l'employabilité des jeunes en accréditant des compétences et en disant à l'entreprise, voilà les niveaux de ces jeunes dans ces compétences. Alors, les compétences, il y en a plusieurs. On peut parler du numérique, quelles sont les compétences de jouer avec l'outil numérique. On peut parler d'apprendre à apprendre. Quelles sont les compétences quand je ne connais pas la réponse à une question ? Pour aller rechercher moi-même sur les outils à ma disposition, où est cette réponse ? On a identifié comme ça huit grands domaines de compétences. Et donc, on est maintenant sur la phase où on est en train d'appliquer ce nouveau référentiel de compétences dans la pédagogie des écoles. Mon projet, c'est pour devenir pâtissière, pour faire soit une formation, une formation en pâtisserie et pour trouver un emploi. Moi, le 2C, c'est important pour moi, ça m'a fait grandir. Ça m'a fait grandir, mûrir et j'avais peur le monde du travail. Et avec ça, j'ai fait beaucoup de stages, tout ça. Et maintenant, je n'ai plus peur du monde du travail. Et tout. Merci. 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 Merci.